Musique Aujourd'hui on va à la rencontre d'Anténia. Anténia c'est une invention du futur déjà ici, à Trébordin, dans les Côtes d'Armor. Et on va aller rencontrer son co-créateur pour parler un petit peu de cette invention particulière. Vous allez voir. Musique Anténia c'est une suite hôtelière flottante qui permet à des hôteliers d'apporter une nouvelle offre à leurs clients. C'est-à-dire une expérience en immersion dans la nature et en respectant totalement l'environnement. En tant que suite hôtelière flottante qui peut être par exemple au milieu d'un lagon ou près d'une mangrove, sans aucun impact sur l'environnement puisqu'on ne consomme que de l'énergie solaire, on ne rejette que de l'eau propre grâce à des systèmes d'électrolyse, on n'abîme pas les fonds marins puisqu'on est ancré sur des pins écologiques qui n'abîment pas les fonds comme des corps morts. Donc grâce à tout ça, le public peut observer la nature en vision 360 degrés horizontalement comme on le voit là, mais aussi avec un grand espace de vision sous-marin, des grands hublots sous-marins qui font 4 mètres de large, qui sont en dessous de nous, là on voit les poissons qui passent, et donc ça, ça n'existait pas. C'est bien plus stable que les bateaux classiques, c'est aussi stable que des immenses catamarans, grâce à la fois à la largeur importante mais aussi à un système de balastage qui donne une inertie très très importante. On a un puits central qui permet d'observer les poissons en plus des hublots périphériques et qui permet même pour les plus sportifs de plonger et de revenir, mais qui aussi a une énorme vertu technique et de confort puisque c'est une climatisation naturelle. On a un bain, une grande baignoire ronde d'un mètre cinquante de diamètre à débordement qui permet de prendre un bain d'eau chaude, un bain d'eau douce évidemment, mais aussi bain d'eau de mer. Ce solarium qui permet à une douzaine de personnes de prendre des bains de soleil, prendre de l'apéritif là-haut avec des pare-brises périphériques qui permettent de créer une pièce supplémentaire. On a des grands professionnels dans notre équipe, que ce soit architectes, patrons de chantiers navals, des gens qui ont de l'expérience, qui ont déjà fait des bateaux de travail, des bateaux de course, des bateaux de plaisance. Donc voilà, on est fiers de tout cet ensemble-là. Antenia, juste derrière moi, existe là, tel que vous le voyez, en 50 mètres carrés. Le prix de la capsule est actuellement de 450 000 euros si vous voulez un modèle avec tout compris, c'est-à-dire chambres, lits, salles de bain. Évidemment, ça m'intéressait plutôt des grands groupes hôteliers, étant donné le prix, ce qui est d'ailleurs plutôt la clientèle qui actuellement est visée par Antenia. On a ouvert Antenia à la visite au début, quand on s'est installé ici en Bretagne, on a mis Antenia à l'eau, forcément on a eu quelques visites, et on s'est rendu compte que tout le monde voulait le louer. Donc nos réponses étaient forcément négatives et un peu décevantes, parce que notre métier, ce n'est pas de louer Antenia, bien sûr, ce n'est pas l'hôtellerie. Donc on s'est naturellement orienté vers des groupes hôteliers pour leur dire, est-ce que c'est un produit qui pourrait vous intéresser ? Et petit à petit, on a bien senti qu'il y avait réellement un marché, et que nos clients étaient donc les chaînes hôtelières, les groupes hôteliers. Pour le monde de l'hôtellerie, nous avons décidé maintenant de construire une usine, on va industrialiser Antenia, on va produire une vingtaine d'Antenia par an, et donc on pourra retrouver Antenia dans les plus grands hôtels, 4, 5 étoiles, internationaux. D'ici, on peut dire, l'année 2021, on pourra dormir à bord d'Antenia, et ce sera peut-être aux visiteurs qui ont envie, aux futurs clients, de dormir à bord d'Antenia, de chercher et de suivre l'aventure Antenia à travers les réseaux sociaux, à travers toute la presse pour savoir, et toute la communication touristique pour savoir où est-ce qu'on peut dormir à bord d'Antenia. Sous-titrage Société Radio-Canada